Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMD Télévision à partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit ta prison, Dieu fera. » À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15, soyez tous au rendez-vous. Bonjour chers amis téléspectateurs de KMD, encore heureux de vous rencontrer. Et nous voulons vous remercier de ce que vous nous permettez, Seigneur, de pénétrer vos différentes demeures. Cela prouve que vous êtes participatif, que vous avez la volonté d'accueillir aussi le Seigneur. Heureux aussi parce que je suis accompagné d'une autre personne qui va se présenter. Et puis je rappelle que je suis prédicateur à la mission du plein évangile de TSF, Pelletier et Pond de Chêne. Nous essayons, aujourd'hui, nous partageons avec vous la parole de Dieu, parole puissante, efficace. Et nous remercions aussi KMD qui nous donne cette possibilité d'entrer dans vos demeures, comme je l'ai dit. A toi mon frère, et tu termineras ta présentation en présentant ce mouvement au Seigneur. Que Dieu soit béni. Oui. Bonjour chers téléspectateurs de KMD. Oui, je me présente, Chérine Norbert. Oui, prédicateur à l'église de TSF, Pelletier et Pond de Chêne. Donc, nous voulons vous dire ce matin qu'effectivement, comme vous voyez sur votre écran, quel que soit, Dieu fera, et c'est pour ça qu'il a permis qu'on soit ici, avec vous, chez vous. Donc, soyez attentifs et certainement, certainement, et on peut dire amène à cela, parce que Dieu vous aime et il vous fera entendre combien sa compassion et sa bonté pour vous est sans fin. Donc, soyez bénis. Je vais présenter ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, ta compassion, ta bonté, ton amour, qui ne cesse, Seigneur, de se montrer, de se démontrer pour l'homme, à travers la croix de Jésus, sa mort et sa résurrection. C'est pour ça que nous voulons prendre soin, Seigneur, de te remettre ce moment, afin que l'œuvre de Christ, Seigneur, puisse pénétrer les cœurs ce matin, que chacun soit disposé, Seigneur, d'un cœur, ayant un cœur sensible à ta parole. Tu vas permettre qu'il soit touché au point que cela produise la repentance, une vraie repentance, une vraie conversion, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, et ceux qui te connaissent, que cela puisse encore répondre à leurs besoins, à leurs interrogations. Alors, merci, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, dans le nom de Jésus. Amen. « Quel que soit, Dieu fera. » C'est le titulé de notre émission. Et nous sommes heureux, quand le moment sera venu, que vous puissiez nous appeler. Et surtout, c'est vrai que nous prions pour les malades. Nous prions pour les différents problèmes. Mais le plus important, et notre attente, c'est surtout des personnes qui disent « Aujourd'hui, je veux accepter Christ dans ma vie. Je veux le recevoir comme sauveur et soigneur personnel. » C'est ça l'important, parce que nous pouvons prier pour beaucoup. Dieu répond, parce qu'il a dit que par ses meurtres issus, nous sommes guéris. Mais l'important, chers amis, c'est que vous donniez votre vie au Seigneur et que vous laissez le Seigneur transformer cette vie que vous avez, que nous avons, car il est le Dieu de transformation, celui qui réhabilite, celui qui renouvelle. Alors, ce matin, la thématique est peut-être complexe, puisqu'on parlera certainement de quelque chose d'important, de la vie éternelle. Et pourrait-on intituler notre présentation « Tout le monde veut aller au ciel ? » Tout le monde veut aller au ciel. Ou bien, quelle est ta priorité ? Quelle priorité accordes-tu après ta mort ? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? À travers deux textes que nous lirons ensemble, nous découvrons que cette réflexion, cette interrogation, fut celle de deux personnes qui s'inquiétaient de leur éternité, de leur avenir éternel après leur mort. Et je crois ne pas me tromper si je disais que c'était une préoccupation pertinente et justifiée. Certainement, ils avaient espéré trouver une satisfaction à leur attente et pensaient trouver validation de leur mode de pensée auprès de celui qu'ils appellent maître. Prenons connaissance de nos invités. Vous nous connaissez déjà. Nous sommes Alex Deslances et Chéry Norbert. Mais je vous propose de comprendre la thématique ce matin en vous parlant de deux autres invités que j'appelle le jeune homme riche et le docteur de la loi. Et je vous propose de lire avec moi, et ce sera le frère Norbert qui lira ça, Marc chapitre 10, et nous lirons du verset Lucie. On pourra lire du verset 17 au verset 27. Nous écoutons. Écoutez attentivement. Et si vous avez une Bible, vous la prenez, vous cherchez, ou prenez un bic, écrivez les différents versets que nous allons vous donner. Et comme ça, vous allez vérifier et voir que nous ne disons que la vérité. et la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Amen. 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 Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître », lui demanda-t-il, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, au nom de ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, Léon regardait les mains et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ? » Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Oui, chers amis, nous constatons la question est, « Qui peut avoir la vie éternelle ? » Je vous présente mon deuxième invité qui se trouve dans Luc au chapitre 10 et nous allons lire les versets 25 à 29. Et ce sera le frère Thierry qui dira cela. D'accord. C'est un spécialiste de la lecture de la parole de Dieu. Alors, il aime ça, laissons-lui faire. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qu'il es-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Lui voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem en Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le chemin, ayant vu cet homme, passa août. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa août. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies et y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux derniers les donades à l'hôte et dit, « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » « Lorsque ces trois te semblent avoir été, lequel de ces trois te semblent avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? » « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui », répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va et toi, fais de même. » Amen. Que la parole de Dieu soit béni et que ce matin, nous puissions mieux comprendre et mieux saisir cette parole si forte, si puissante qui transforme le cœur. Moi, j'aime ces deux personnes parce qu'il n'y a pas que dans la Bible, mais au moins ces deux-là posent une question directe. « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » Et la question est posée par un jeune homme riche et posée aussi par ce docteur de la loi. Quelqu'un censé connaître toute la loi, puisqu'il est docteur de la loi. Quelqu'un qui est censé expliquer aux autres ce qu'est la parole de Dieu. Mais voilà que lui aussi pose la même question. « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » Cependant, chers amis, j'aime l'attitude de ce jeune homme qui a couru et se jeta au pied de Jésus, nous dit la Bible. Bon maître, bon maître, nous comprenons quand nous lisons cette alternance dans la marche de Jésus, du Seigneur, que ce jeune homme avait entendu parler de son interlocuteur Jésus. « Respectueux, il savait que Jésus était un homme affable, accueillant et qu'il pouvait s'adresser à lui. » La description que relata la Bible sur ce jeune homme demeure éloquant. Nous pourrons certainement avoir un garçon comme ça, parce que la Bible nous dit qu'il revêtait toutes les aptitudes nécessaires à vivre dans ce monde. Pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, ne dit pas de faux témoignages, ne fait de tort à personne. Et qui plus, honore son père et sa mère. Un homme, pourrait-on dire, mon frère Norbert, un homme parfait. Absolument. Un homme parfait. Et nous aurons aimé avoir des enfants comme ce jeune homme. Un jeune homme qui soit l'évidence d'une vie qui est l'évidence d'une vie exemplaire. Et permettez que je le dise, Un garçon poli, un garçon respectueux, un garçon qui suit les règles de Dieu. Mais revenons à la question posée par ce jeune homme. Riche, nous dit la Bible, et un homme qui se présentait à Jésus. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Jésus lui indiqua tout ce qu'il fallait faire. Et sa réponse, maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. Nous aurions répondu, si c'est moi qui disais ça, Bravo, très bien, acceptez, viens, tu rentres dans le royaume. C'est très bien, continue. Mais l'amour de Dieu ici va plus loin. Va au plus profond de nos pensées, de nos comportements, de nos émotions, nos actions, aussi bonnes qu'elles soient, sont devant Dieu comme non nécessaires, quels qu'ils soient. L'amour de Dieu va au-delà des capacités humaines. Et c'est là ce que va lui dire Jésus, c'est ce que veut lui révéler Jésus. Jésus connaîtrait-il le rang social de cet homme, sa richesse, ses fréquentations ? Je pense qu'il ne connaissait pas cet homme de manière amicale, mais que peut-être ce jeune homme-là avait des vêtements qui sortaient de l'ordinaire, des beaux vêtements qui montraient sa différence avec le peuple. C'était un homme juste. Cependant, la Bible nous dit que dès que Jésus vit cet homme, Jésus l'aimait. Jésus nous dit la Bible, l'ayant regardé l'aimait. C'est ce que la Bible nous dit. Jésus nous dit, et la Bible nous dit, l'ayant regardé Jésus l'aimait, au verset 21. Mais Jésus savait aussi ce qu'il pouvait retenir, ce qu'il pouvait retenir ce garçon. Et je pense que ce garçon allait au-delà de ce qui est cité. Je pense que tous les dimanches, qu'il mettait sa dîme. Puisque, surtout ce qu'il avait de trop. Il a dit, mon n'y troupe la jambe, moi t'es là, donc mon gaba, mon dieu, la chanteur. Et il pensait qu'avec tout ça. Et vous savez, aujourd'hui, lorsque nous parlons de Jésus à certaines personnes, beaucoup de gens nous disent, je n'ai pas tué personne, je n'ai pas fait mal, je n'ai pas cru au petit, mon dieu, je n'ai pas accepté moi. Et à ce moment-là, je vais te dire quelque chose, ce n'est pas ce qui te permettra d'entrer dans le royaume de Dieu, ni d'avoir la vie éternelle. Laisse-moi vous dire quelque chose. Le cœur de ce jeune homme était enveloppé, était rattaché à ce qu'il possédait, et qu'il croyait le plus. sa richesse. Et c'est là que Jésus va mettre le doigt. Jésus a toujours cette capacité et cette faculté divine de détecter ce qui peut nous retenir le plus dans la vie. Alors Jésus lui dit, va et vend tout ce que tu as. De nos jours, beaucoup d'entre nous avons la même réaction. n'ont pas, n'ont pas tué, comme je viens de le dire, n'ont pas tué personne, n'ont pas volé, ce que, j'ai fait que du bien sur la terre. Et cependant, Jésus lui dit que ce n'est pas encore l'affaire. Je vous dis qu'il ne s'agissait pas de ne pas être riche, mais de toucher ce qui était l'attachement du cœur de ce jeune homme. Il s'agit de ta personne, ton image, ta personnalité. S'agit-il de ton bien-être, occultant tout ce qui évolue autour de toi-même, comme ce pauvre samaritain, avec le docteur de la loi, lui pose la même question. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Alors que Jésus lui indique quelque chose, Jésus constate que c'était un homme qui ne vivait que pour lui-même. Et l'exemple du bon samaritain montre que cet homme-là était peut-être indifférent à ce qui se passait autour de lui. Et Jésus lui raconte la belle histoire que beaucoup de nous connaissons, l'histoire de ce bon samaritain. Alors, laisse-moi te dire quelque chose. Je veux te dire que rien, tout ce que tu pourras présenté au Seigneur, ne pourras t'accorder la vie éternelle. Jésus sait quelle est la valeur et l'importance qu'accorderait cet homme à ses biens, ses richesses, car son cœur était attaché à ce qu'il possédait. Et peut-être que ta position est similaire ce matin. Ton cœur est attaché à ta belle voiture, à ta maison, à ton pavillon. Tous les samedis, tous les dimanches, le premier pas, il faut lever, au lieu de lever pour remercier Dieu de ce qu'on vit, le premier pas, il faut faire, c'est prendre un pinceau pour nettoyer tes pavillons. C'est laver l'autorat, faire briller, il faut l'autorat dans l'autorat. Parce que ton cœur est attaché à ce que tu as de bien. Et c'est peut-être aussi plus. Peut-être ton compte en banque. Ton compte en banque est bien gardé. Dans ce cas, tu pourras dire, les moments, il y a quelqu'un qui peut être de moi. Mais peut-être aussi, s'ajoutent les nombreuses parcelles de terre que tu as et que tu achètes tous les jours, parcelle sur parcelle. Laisse-moi te dire quelque chose. Tout ce qui constitue un trésor, tous trois inestimables, te coûtent la vie éternelle. Et d'où l'aventissement de Jésus. Nous pouvons lire cet aventissement dans Matthieu 6, verset 19 à 21. Le frère Norbert va nous lire ça avec force. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les verres et la rouille détuisent, où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les verres ni la rouille ne détuisent, et où les voleurs ne percent et ne dérobent. La conclusion, amitié des spectateurs, est implacable. Car là où est ton cœur, là où est ton trésor. Et j'ai comme cette force, et Dieu me donne cette possibilité de vous demander, où est ton trésor aujourd'hui ? Quel est ton trésor ? La proposition de Jésus, elle s'en s'appelle. Va et vends tout ce que tu as. Donne-leur aux poivres et tu auras un trésor dans le ciel. Et puis, tu viens et tu me suis. La réponse lui a été donnée, rappelez-vous, par rapport à sa demande. Sa demande, rappelez-vous, c'est que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Et la Bible nous dit que le visage de ce jeune homme-là, ça sombrit. Il ne comprit pas. Il devient triste parce que pour lui, se défaire de toutes ses richesses était trop dur pour lui. C'était trop profond. Ça demandait un effort qui dépassait sa manière de penser, sa direction, son éducation peut-être. Va et vaut tout ce que tu as. Il s'en a là, la Bible nous dit, tout triste. La Bible nous dit une réalité qui doit nous impacter si nous voulons hériter la vie éternelle. Relevons que ces deux personnes ne connaissaient pas Jésus de manière personnelle. Il me semble l'avoir dit au début. Mais je veux avec tout l'amour que j'ai pour vous rappeler que nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Je le dis avec précaution. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Pour devenir enfants de Dieu, chers amis, il nous faut accepter Jésus dans notre cœur. Si tu n'acceptes pas Jésus dans ton cœur, tu ne peux être un enfant de Dieu. Il faut que tu fasses cela. Il faudrait que tu dises Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Alors tu deviens. Et nous allons appuyer, mais dire par un verset biblique qui se trouve dans Jean chapitre 1, les versets 11 à 13. Écoutez bien ce que la Bible dit et voyez bien où se trouve la différence. Elle, la parole, la parole que Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, qu'ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Frère Nobert, est-ce qu'il y a une différence de ça ? Qu'est-ce qui fait la différence dans ça ? C'est que tu deviens un enfant de Dieu ? Est-ce que tu peux partager ça avec nos téléspectateurs ? Oui. Jésus dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole nous dit, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a une première naissance puisque Jésus dit ça à quelqu'un, aux hommes qui sont premièrement nés une fois. Et là, il parle, il leur dit, il lui dit que pour naître de nouveau, il faut naître de nouveau. Donc, cette naissance-là, c'est Dieu qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, on devient enfant de Dieu. On est nés en préambule 1 par créature, créature de Dieu et là maintenant, il faut naître de nouveau pour avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce que dit la parole et à ce moment-là, on est non du sang ni de la chair, donc ça veut dire ni de mon père et de ma mère, ni aussi de l'homme, ça veut dire ni par nous qui sommes là, vous pouvez être naître, ni par un pasteur, ni par quiconque, ni par un oncle, mais par la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'on naisse et qu'on devienne enfant de Dieu. C'est Dieu qui fait cette action-là en nous, mais pour cela, il faut croire au Seigneur Jésus. C'est ce que la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu. Il faut croire et recevoir. Donc, c'est ce que nous comprenions dans ce texte pour recevoir, pourquoi ? Pour recevoir Jésus et devenir un enfant de Dieu, il faut le recevoir en préambule. C'est ça. J'aime beaucoup cette déclaration parce que cela nous prouve les deux façons d'être. Il nous prouve la première façon d'être, c'est-à-dire être enfant de Dieu, être créature. Excusez-moi, j'ai une petite panique technique, mais ce n'est pas grave, on va contrôler ça de suite. Bon, ce n'est pas grave. Il viendra. Alors, je disais que ce verset nous montre clairement que nous sommes créatures de Dieu, on le sait, mais il nous montre aussi comment nous pouvons devenir enfants de Dieu. Et j'aime ton explication. Cela nous montre qu'il y a deux parties. La partie créature que nous sommes tous et la partie devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu, pas parce que vous n'êtes pour dire que nous irons tous au paradis en chanter et qu'il y a chanter ça. Ce n'est pas vrai. Tu deviens enfant de Dieu et la Bible nous dit comment on devient enfant de Dieu. Je suis content parce que c'est ceux qui acceptent Jésus dans leur vie qui deviennent enfant de Dieu. Vous comprenez ? Et nos deux amis n'avaient pas fait l'expérience de reconnaître Jésus comme celui qui seul peut accorder la vie éternelle. Et c'était normal qu'ils posent cette question et leur question pourrait-on dire était justifiée. Et peut-être toi aussi tu te poses cette même question et je te dirais très bien car elle doit être une priorité dans ta vie cette question. Elle doit être primordiale dans ta vie. La Bible nous apprend et nous pouvons le lire dans Romain au chapitre 3 verset 23 que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Mais peuvent être gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la foi de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc nous voyons quand même qu'il y a une étape à franchir. Il y a un passage obligé pour que nous puissions avoir le droit à l'accès au royaume de Dieu. La parole de Dieu est puissante chers amis téléspectateurs et efficace pour toute femme pour tout homme pour toute jeune fille pour tout jeune homme qui reçoit ces paroles et Jésus dans sa vie. Je vous propose de laisser un peu de côté nos deux amis cet homme riche et ce docteur de la loi et je vais me tourner vers vous essentiellement vers vous ce matin puisque c'est vous qui écoutez c'est vous qui ce matin comprenez mieux ce que la parole de Dieu peut faire dans votre vie. Essentiellement vers vous. Et tu as certainement posé cette même question que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Et j'insiste parce que c'est une question importante qui ça m'a fait si 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 m'a fait quand t'es m'a fait et laisse-moi te dire tu peux avoir une très belle réponse mais aussi une réponse catastrophique. Tu peux dire je ne sais pas ou bien m'a fait pour aller mais laisse-moi te dire quelque chose tu peux faire le choix de choisir aujourd'hui de dire je veux et je sais qu'après ma mort j'irai dans le royaume de Dieu. C'est merveilleux ça Je crois Alors l'occasion t'est offerte Cécile Tu entends ces paroles et tu veux recevoir Jésus comme ton sauveur et ton seigneur Tu peux le faire avec nous N'entends-tu pas sa voix qui dit dans la parole de Dieu au Jean 3.16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle As-tu déjà entendu cette conversation ? Une conversation que je te propose d'écouter avec nous maintenant que tu entends et tu comprendras l'essentiel tu comprendras la priorité qu'il fasse donner à ta vie ce matin As-tu déjà entendu cette conversation que Jésus eut avec un autre docteur de la loi qui s'appelait Nicodème et ce docteur de la loi était aussi curieux il est venu aussi poser la même question au Seigneur et il dit au Seigneur mais personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui il reconnait qu'il y a une différence il reconnait que Jésus a une divinité Jésus est celui qui guérit celui qui corrige celui qui donne et accorde sa paix sa faveur aux hommes aux femmes personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui je ne sais pas vous dire quelque chose Jésus se guérissait les malades il faisait du bien autour de lui et la Bible le dit et c'est à ce moment qu'il y a un moment très important parce que lui aussi s'inquiète lui se pose la question et voici la réponse de Jésus Jésus nous dit si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu et ce que je voulais dire Alex si tu me le permets c'est que par rapport à ces deux amis qu'on a lu eux par rapport à eux et ceux qui nous écoutent ce matin la Bible nous dit concernant ces gens ces deux hommes il dit dans dans Mark 10 verset 17 comme Jésus se mettait en chemin un homme a couru et se jetant à genoux devant lui et nous avons lu jusqu'au moment où cette conversation le fait de se mettre à genoux la conversation qu'ils ont eue nous avons vu ça n'a pas été plus loin ils sont partis tout tristes et le deuxième le deuxième c'était pour encore éprouver Jésus donc comment il s'est fait il s'est levé la Bible nous dit un docteur de la loi se leva et à ce moment là il dialogue et nous avons vu jusqu'où jusqu'où leur conversation s'est arrêtée le privilège que vous avez vous qui nous écoutez par rapport à ce qu'on vous dit nous vous cherchons à vous dire Jésus a tout fait il a voulu que ces hommes aient plus loin reçoivent cette grâce que nous vous disions là donc je vais laisser à mon frère voilà à continuer c'est que que vous puissiez aller plus loin encore puisque je veux dire vous écoutez comme ces hommes ont écouté Jésus vous écoutez là mais cherchez à aller plus loin avec Jésus écoutez pour que vous puissiez ne pas les ressembler ces hommes là pour que vous puissiez vraiment aller dans et répondre présent répondre dire Amen dire oui Seigneur je te veux oui Seigneur c'est toi ma solution c'est toi ma vie c'est toi c'est toi que je désire c'est en toi que je trouve que je vais trouver le salut c'est toi le salut donc je laisse Alex continuer ce qu'il disait parce que c'est très intéressant c'est intéressant et je dis je vais juste ouvrir une parenthèse pour vous dire que pour les lecteurs de la Bible pour ceux qui lisent la parole de Dieu nous savons que Nicodème au moins avait fait le pas parce que nous rencontrons Nicodème dans l'histoire de la parole de Dieu mais lui il avait compris il avait su qu'il fallait qu'il fasse non seulement connaissance mais qu'il accepte Jésus comme son souvenir personnel nécessité donc chers amis d'un changement nécessité si nous voulons être transformés de connaître Jésus obligatoirement la parole de Dieu nous donne cette faculté chers amis faculté de connaître le plan de Dieu pour chacun de nous Jésus appelle cette transformation naître de nouveau vivre différemment autrement et nous l'avons expliqué brièvement ce qu'est naître de nouveau être de nouveau c'est passer d'une vie ancienne à une vie nouvelle le péché a gagné ce monde et personne ne trouve de réponse à cette forme de décadence nous sommes surpris quelquefois par cette actualité dépassant tout notre entendement et j'ai la joie de te transmettre ce jour ce qui vient pour nous donner la paix la paix réelle un jour Dieu va rétablir sa puissance sa parole entière sur la terre j'ai parlé de sa puissance mais Dieu a sa puissance et cette puissance il va l'utiliser pour qu'il puisse faire son effet sur nous les hommes et nous serons pour certains très surpris et d'autres seront heureux d'accueillir ce jour-là d'autres seront surpris parce que il y a des si moi tu sais c'est une idée et puis d'autres qui ont parlé à la télévision de Jésus mais nous toujours considérer ça comme secondaire ça n'est pas pour être secondaire ça pour être réel dans notre vie ça doit produire un impact positif dans ta vie et bien qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui nous voyons qu'il y a des lois il y a des principes et dans le cœur de l'homme tout est faux nous aurons à faire un choix vivre avec Jésus ou mourir avec le diable parce que il n'y a pas quatre moyens il n'y a pas de proposer trois chemins quatre moyens quatre chemins il n'y a pas de proposer l'enfer on nous dit puisque le purgatoire qu'il a présenté aux d'autres bagages et puis qu'il a présenté en dernier si on changeait Jésus moi je vais te présenter les deux choses qui vont exister l'enfer et Jésus il n'y a pas de chemin le seul chemin qui donne la vie c'est le chemin de Jésus parce que Jésus lui-même a dit je suis le chemin la vérité et la vie et quand nous comprenons ça nous saisissons notre cœur qu'il y a une transformation que nous sollicitons que nous désirons ardemment que nous voulons qu'il se fasse dans notre vie alors la question aujourd'hui qu'est-ce que tu choisis je te propose ce jour un échange un échange nous ne sommes pas dans un jeu mais un échange tu donnes à Jésus ta vie actuelle c'est-à-dire ton mode de fonctionnement ta façon de penser tes comportements et Jésus va t'offrir lui sa vie une vie de nouveauté pour toi une vie éternelle en Jésus Christ ou qu'en faut on échange quoi dit Jésus m'a débarrassé comme moi de la vie pour moi accueillir la vie et c'est comme ça qu'il y a cette transformation qui vient n'oublions pas que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 il nous dit oui si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles quelle grâce et transformation dans la vie quand tu rencontres et acceptes Jésus moi qui te parle ça a été pour moi une grande nouveauté quand je me disais comment un homme qui a péché un homme qui a renié le Seigneur un homme qui a qui n'a pas fait cas de ce Jésus comment aujourd'hui il subit cette transformation c'est l'amour de Dieu qui fait ça Dieu m'a vu et il te voit aussi malheureux peut-être heureux à ta manière à ta façon mais Dieu veut venir dans ton coeur pour t'apporter une vie nouvelle il faudra comprendre ça les choses anciennes ne peuvent passer ne peuvent passer que si tu acceptes Jésus dans ton coeur pour que tu puisses avoir de nouvelles choses et que tu deviennes une nouvelle créature c'est ça quelle grâce cela me rappelle la prédication qu'avait faite l'apôtre Pierre l'apôtre Pierre un jour le jour où il a Pentecôte alors que lui il expliquait à tous les juifs et tous les gens d'alentour ce qui s'était passé les hommes dirent en acte 2 verset 37 on peut le lire le frère Norbert après avoir entendu cela ils dirent le coeur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres frère que ferons-nous puis il leur dit puis il leur dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin qu'est-ce que tu comprends à ce moment-là les hommes est-ce qu'ils avaient pris une décision est-ce qu'ils avaient ressenti vraiment ce message comme une seconde affaire ou bien est-ce qu'ils avaient pris ce message au sérieux est-ce qu'ils avaient pris vraiment le message qui leur donne la vie ou est-ce qu'ils avaient dit il n'y a qu'à intéresser moi il n'y a qu'il n'y a pas les messieurs qui n'a pas les est-ce qu'il n'y a pas rien pour faire la caillot mais oui nous avons beaucoup à faire mais l'important pour nous c'est de partager cette parole de vivre cette parole de te dire ce que Jésus peut faire des envies et qu'est-ce que tu penses est-ce que tu penses que ces hommes ont pris conscience de cela ah oui c'est aller jusqu'à leur conscience leur âme leur cœur parce que Paul a et Pierre a continué cette parole en leur faisant comprendre que ça ira jusqu'à leur famille leurs enfants il y a une promesse qui soit pour eux donc ça c'est le fait de croire le fait d'avoir accepté Jésus le fait d'avoir répondu à la parole de Dieu à s'humilier parce que il est aussi dit il y a une manière qu'il faut il y a une manière à Dieu Dieu nous a donné pour le recevoir et cette manière c'est pour ça que je veux quand même lire avec vous la différence qu'il y a entre ces deux hommes pourquoi ils n'ont pas accepté parce qu'ils avaient déjà des choses comme la loi dans leur cœur et Pierre Paul nous l'explique bien dans Romain 10 il dit Romain 10 donc ces hommes-là c'est ce qu'ils avaient donc l'homme de la loi et le riche il dit au chapitre 10 verset 1er frère le vœu de mon cœur est ma prière à Dieu pour eux donc pour ces gens-là qui croient pas qui croient à la loi c'est qu'ils soient sauvés je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu mais sans intelligence ne connaissant pas la justice de Dieu ils cherchent à établir leur propre justice ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient en effet Moïse définit ainsi la justice qui vient de la foi qui vient de la loi du moins l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle et ces hommes-là justement avaient tout ça dans leur cœur face à Jésus mais voici comment par la justice qui vient de la foi et c'est cette parole que nous sommes venus vous annoncer cette justice-là qui vient de la foi ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel cet enfer descendre Christ ou qui descendra dans l'abîme cet enfer remonter Christ d'entre les morts et puis entendez ce que Paul dit que dit-elle donc et c'est ce qu'il y avait dans les cœurs de ces hommes-là la parole est près de toi et justement elle était près d'eux dans ta bouche et dans ton cœur c'est là et c'est pour ça qu'ils ne sont pas allés plus loin avec Jésus parce que c'était la loi qu'ils la avaient et puis le « oh » fait la différence de Paul « oh » c'est la parole de la foi que nous prêchons et c'est cette parole-là que nous prêchons aujourd'hui donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se vide et pour se vider la question qu'Alex m'a posée ces hommes ont accepté la parole de Pierre donc la parole de Jésus et par cela puisqu'il leur dit et cette manière que je vous dis vous dis en ce matin et c'est elle qu'il faut que vous fassiez aussi aujourd'hui si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé Frère Mardi Grame ou Littif c'est trop faux si tu confesses de ta bouche et si tu crois de ton cœur c'est très important c'est très important il va relire ça le Frère Nobert et puis écouter bien la suite de ce verset-là par une importance capitale c'est ta vie que tu joues là ou quand jouer la vie soit qu'à quitter la vie ou aller continuer ou soit qu'à comprendre ça c'est la parole de Dieu qu'a dit écoutez mais quand il est à partir de ces 8 il dit qu'il dit qu'il dit donc la parole est près de toi elle est face à ça nous avons dit il y a une parole et ces paroles aussi que ça va prendre c'est la parole près de toi dans ta bouche et dans ton cœur mais voilà qu'a fait la différence c'est la parole de la foi que nous prêchons c'est pas la parole de la loi c'est la parole de la foi et puis comment la recevoir cette parole si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité du mort tu seras sauvé car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture quiconque croit en lui en Jésus Christ ne sera point confus et c'est pour ça que c'est là c'est le seul chemin c'est le fait de vouloir et c'est quand on confesse soi-même c'est comme si on se vidait pour faire entrer Jésus à la place Amen tu te laisses oui c'est tout à fait ça c'est important ce verset parce que ce verset souligne une réalité qu'on pourrait dire une réalité insondable pour l'homme l'homme n'arrive pas à saisir et lorsqu'un homme saisit ça il n'a qu'une chose à faire c'est suivre Jésus Amen si tu confesses confesser c'est ce qu'on a dit un bouche ou qu'on a dit un tient ou qu'on a dit un taitou je dis mon lègue Jésus en tient mon lègue il vient transformer je veux que ce Jésus dont on parle dans le monde entier soit aussi mon sauveur et mon seigneur c'est merveilleux et laisse-moi te dire le jour où l'apôtre Pierre a pris la parole il y avait des personnes il y avait un homme important des personnes mais laisse-moi te dire mon ami toi tu qui m'écoutes tu peux repartir tu peux tout recommencer cela s'appelle et nous l'avons dit et vous attendez vous ne pouvez pas dire vous attendez bon matin naître de nouveau ou les naître de nouveau et nous en avons parlé déjà et nous reviendrons encore dans les prochaines émissions vous parlez de la nouvelle licence comment passer d'une vie mortelle à une vie éternelle avec Dieu comment pourrais-nous faire ça laisse-moi te dire quelque chose il faudrait que nous puissions intégrer cet acte de foi parce que la foi joue un rôle important absolument la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend c'est la parole de Dieu pierre parole tout le monde qui a une parole et au quoi croire et au quoi il manquait le plus souvent c'est tomber ou quoi tomber dans le puyard mais lorsque tu écoutes la parole de Dieu ce qu'elle produit elle ne peut produire que la paix et la vie et puis Alex nous avons encore compte que la justice de la loi qui a condamné oui c'est vrai mais justice justice de la foi qui a pardonné qui a gracieux qui a mené à devenir enfant de Dieu justice de la foi qui a montré qu'il y a un monde il y a un monde qui prend péché à la croix et qui a rendu réellement libre ça c'est la foi et la foi c'est considéré ça où on a espéré parce qu'on a espéré sortir en péché en problème en difficulté et la foi c'est croire au Seigneur Jésus et puis c'est qu'abord la foi c'est là pour mettre à vivre déjà dans l'espérance dans l'espérance pour mener à Jodhia pour mener et c'est ça Jésus qui a attendu par la foi et la foi qui a résout le problème c'est pour ça il dit c'est le monde qui a approché il dit ta foi t'a guéri ta foi t'a sauvé et c'est c'est le seul moyen et nous quand on nous compte que ça nous lit un verset dans Romains verset 8 à 11 11ème verset il dit tu ne seras point confus et moi il faut comprendre que où confus qui vous parlez où confus moi je suis confus mais Jésus la preuve il dit la loi il dit toute parole il dit mais je suis confus tellement il dit c'est Jésus qui a venu porter miséricorde qui a venu porter salut qui a venu porter pardon qui a venu justifier par la foi donc c'est c'est justement ça c'est merveilleux et permettre comment d'y rester dans les mêmes sujets de la foi parce que nous on ne peut être sauvés que par une action de foi un geste de foi et l'esponté dit quelque chose quel que soit les rythmes religieux quel que soit ce qu'on te dit de faire comme acteur religieux pour avoir le ciel c'est pas vrai le seul que tu peux avoir c'est Jésus par la foi c'est toujours la foi c'est une action volontaire que tu dois faire et la Bible nous dit des fois en faisant cette action ça va nous obliger si je peux le dire entre guillemets à délaisser de certaines choses que nous voulons la Bible nous dit que si quelqu'un veut me suivre si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même c'est à dire tout sort de café tout ce qu'a pensé qui était bon tout ce que tu pensais qui était tenable agréable devant le Seigneur et bien tu mets ça de côté et qu'il se charge de chaque croix quand on dit se charge de chaque croix c'est reconnaître les quelques difficultés que tu vas connaître mais nous sommes heureux de savoir que quand bien même nous avons des difficultés nous avons quelqu'un qui nous accompagne Jésus et qu'il renonce à lui-même c'est à dire que tu renonces à lui-même que tu renonces à ta personne et que tu dises qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive tu suis Jésus nous comprenons qu'il nous fasse une séparation avec les choses qui nous empêchent à venir à Jésus il y a une séparation à faire il y a un changement à faire un changement de route nous arrivons dans une croisée de chemin et puis nous avons un choix à faire parce que là nous devons choisir si c'est la droite si c'est la gauche ou la gauche ou la droite mais choisir celui sur lequel c'est marqué la vie éternelle est donnée par Jésus laisse-moi te dire quelque chose si tu veux une transformation de ta vie si tu veux que les choses anciennes passent et si tu veux devenir une nouvelle créature il faut obligatoirement que tu choisisses Jésus Jésus Christ celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous celui qui a versé son sang pour moi mais pour toi aussi ce suis celui qui a dit au Seigneur mais pardonne-le car ils ne savent ce qu'ils font aujourd'hui tu auras un choix à faire et tu ne pourras pas demander au Seigneur pardon parce que mon passable ça me manque mais tu pourras dire Seigneur j'ai la joie de venir avec toi tout est éphémère basé aujourd'hui sur un matérialisme un discours trop peur que diffusent nos gouvernants que peuvent donner nos gouvernements nos gouvernants nos élus pour espérer à chaque fois qu'ils parlent ils veulent parler d'espoir mais ils ne trouvent pas de finalité à cette espérance la seule espérance comme le frère Chéri vient de dire c'est Jésus qui donne cette espérance alors que nous allons être bientôt au terme de notre intervention nous voulons te répéter que c'est Jésus seul nous insistons nous répétons d'ailleurs la Bible dit qu'il est bon de répéter ces choses là nous répétons c'est Jésus seul qui peut donner la paix c'est Jésus seul qui sauve c'est lui qui donne le salut c'est Jésus Jésus le salut se trouve en Jésus de la Bible et la Bible nous dit au verset des actes des apôtres au chapitre 4 verset 12 il nous dit qu'il y a les frères nom de Valissa c'est chapitre 4 chapitre 4 verset 12 attends je vais prendre oui qu'il n'y a sur le ciel aucun autre nom qu'il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés quel nom ? le nom de Jésus je ne veux pas dire des choses pour ne pas choquer certains aujourd'hui on nous présente beaucoup de personnes qui représentent Dieu sur la terre je ne dis pas qui c'est aujourd'hui on se coupe devant ces gens là aujourd'hui on s'assoit on embrasse les pieds de ces gens là mais laisse-moi te dire quelque chose ce n'est pas ces personnes là qui te font atteindre le ciel le seul qui puisse aujourd'hui te permettre de toucher le ciel et d'acquérir d'avoir la vie éternelle et le royaume de Dieu c'est Jésus Christ il est important excuse moi Alex c'est bon que les gens sachent aussi que parce que sur les premières lectures qu'on a faites parce qu'il parlait de l'homme riche il parlait aussi qu'il est plus facile à un chameau de passer dans un trou d'une aiguille plutôt qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu et ça ce n'est pas un zédu normalement le trou d'une aiguille est le nom d'une porte de la ville de Jérusalem trop basse pour que les chameaux puissent passer voilà il y a une difficulté par rapport à ça il y a un pour passer et nous nous les faisons comprendre que difficulté souvent c'est quand Alex c'est qu'il a dit ces problèmes soit des hommes nous qu'à croire soit richesse nous tu ne peux pas aller dire ça ça peut être football ça peut être l'argent ça peut être tout plein de bagailles et ça peut être un madame ça peut être un jeu et ça qu'a empêché nous parce que nous attachés puis ça nous n'y avons le valise et ces valises ça qu'a empêché nous il faut nous lâcher avant que nous lâchions parce que je suis méjési à y tu c'est vrai moi mes exemples parce que des fois on y valise tellement nous que nous pas même ça veut dire qu'elle pour nous lâcher moi je te propose ce matin de lâcher toutes tes valises valises de maladie valises de difficulté alléluia toutes les valises les sortes de valises que tu as et prends simplement la grâce abondante du Seigneur laisse-moi te dire quelque chose nous venons de l'entendre qu'il n'y a sous le ciel aucun nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés par lequel nous devons être sauvés comprenez ce que je veux dire je veux dire que seul le nom de Jésus nous apporte la paix et la vie la vie éternelle à chaque appel que nous vous adressons chers amis chaque appel devient comme une priorité pour toi c'est une priorité pour toi car nous ne savons pas ce que nous réservons demain demain et que dis-je demain dans les quelques minutes qui viennent nous ne savons pas ce qui nous arrive il y a des pays qui souffrent des surprises naturelles qui souffrent des surprises sans même qu'ils imaginaient ça et cependant alors ce que nous te proposons c'est de faire la connaissance de Jésus et de laisser Jésus devenir ton ami il devient ton ami il devient ton sauveur il devient son Seigneur alors à toi de choisir nous pouvons comprendre maintenant parce que tu pourras appeler et nous demandons de prier pour toi surtout dans ce sens que nous voulons que tu acceptes Jésus ton coeur et nous sommes prêts nous sommes à ton écoute on attend tes appels rapidement si possible gloire à Dieu nous voulons bénir le Seigneur et nous te bénissons Père parce que ton amour et ta compassion n'ont pas de fin ça va jusqu'au au plus petit et tu nous l'as montré parce que tu pouvais être net dans une autre élite de riches mais tu nous as montré que tu es né dans une étable Seigneur et béni soit ton nom c'est signe que tu aimes les hommes qui sont qui se croient le plus inférieur ils peuvent penser qu'ils sont si si mauvais si faibles si insignifiants si impossible pour l'homme même pour toi Seigneur tu as prouvé que tout homme tu aimes tout homme quelle que soit sa classe sociale quel que soit son niveau Seigneur son niveau intellectuel son niveau scolaire Seigneur son niveau financier son niveau son niveau sentimental Seigneur psychologique enfin on a on aura tellement à dire que tu as prouvé que dans tout ton panier tu les hommes pourront trouver Seigneur la solution de leurs problèmes la vie la vie en abondance la joie Seigneur parce que c'est toi seul qui est créateur c'est toi seul qui a qui a prouvé par Jésus que tu es un père tendre tu es un père compatissant là la colère riche en bonté alors sois béni Jésus sois béni pour qu'encore tu puisses toucher tu puisses rendre visible ta personne ta personne merci Seigneur nous vous écoutons si s'il y a quelqu'un qui souhaite nous partager quelque chose avec nous nous sommes à l'écoute si vous voulez bien allô allô oui vous pouvez parler madame ou monsieur on vous entend très mal madame on vous entend très mal vous écoutez vous écoutez oui nous vous écoutons nous vous écoutons vous pouvez enlever votre haut-parleur de votre téléphone s'il vous plaît éteigne votre haut-parleur de votre téléphone la télé et baissez la télé et baissez votre télé vous écoutez et baissez votre télé c'est la télé oui allez c'est pour moi oui de prier pour moi pour que je puisse le remercier pour ce qu'il va faire pour moi dans ma vie pour ce que quoi oui le Seigneur a fait quelque chose de votre vie il vous a transformé vous a changé vous lui avez donné votre vie oui oui d'accord et bien c'est très bien on va prier pour vous tout à l'heure à la fin de ce de ce de ce de cette prévention merci s'il y a quelqu'un d'autre oui j'aimerais vous demander est-ce que vous êtes dans Forever est-ce que vous êtes dans dans Forever on vous entend mal madame parlez plus fort est-ce que vous travaillez dans Forever dans quoi est-ce que vous travaillez dans Forever je ne connais pas ce que vous êtes dans Forever est-ce que est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez nous appeler nous sommes des chrétiens évangélistes et puis nous prêchons la parole de Dieu nous avons différents temples qui se sont mis en accord et puis c'est avec eux que nous possédons voilà voilà sinon pour qu'on puisse mieux vous entendre est-ce que vous je vous donne mon numéro est-ce que vous pouvez appeler à ce numéro le ZEO 680 116 vous notez 22 64 18 comme ça on va pouvoir mieux vous entendre 22 64 18 22 64 18 voilà parce qu'on ne vous comprend pas trop juste à la fin de la phrase on n'a pas compris la question votre nom c'est chérie chérie non-au-bère chérie non-au-bère oui c'est un chérie non-au-bère le prénom voilà bon chers amis on va conclure oui on va conclure parce que le temps qui nous était parti est arrivé oui on va demander au Seigneur de bénir tous ceux qui nous ont écoutés je vais prier puis nous allons nous revoir nous sommes aujourd'hui vendredi alors lundi nous allons nous voir à la même heure 10 et 15 11 et 15 Seigneur merci pour ce moment merci pour ta parole qui a été prêchée merci pour cette émission merci pour le directeur merci pour les techniciens merci pour tout ce qui se passe car nous croyons que tout ce qui se passe en cet instant est sous ton contrôle je te bénis je t'exale et que tu puisses bénir ce moment parce que nous l'avons fait parce que nous savons que tu nous gardes tu nous entoures que ton Saint-Esprit nous accompagne nous avons prié dans le nom de Jésus Amen Amen quel que soit Dieu fera quel que soit ta prison quel que soit ta douleur quel que soit ta situation Dieu fera l'alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur la qualité télévision à partir du 17 juillet 2023 du lundi au vendredi de 10h15 à 11h15 oui une nouvelle émission intitulée quel que soit Dieu fera à partir du 17 juillet de lundi au vendredi de 10h15 à 11h15 soyez tous heureux des gens au vendredi Sous-titrage FR ?